Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a demandé énormément de travail et qui m'a pris beaucoup de temps Bon, beaucoup de temps aussi parce que je suis en vacances et du coup j'étais pas en continu dessus Mais voilà, aujourd'hui je vous présente une vidéo comme vous l'avez vu sur le titre, c'est une vidéo exceptionnelle Je vous présente tout simplement les différents spécialistes que l'on aura à disposition sur Infinite Warfare Je ne suis pas en mesure de vous montrer les spécialistes dans les menus parce que voilà c'était une des directives d'Activision Nous n'avions pas le droit de filmer les menus Donc j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit bon, je pense que je peux faire une vidéo qui va montrer les différents spécialistes Les différentes aptitudes qu'ils ont sans pour autant montrer les menus Et j'ai, on va dire, trouvé une petite faille si on peut dire ça comme ça Et je pense que je rentre dans les directives imposées par Activision tout en vous proposant cette vidéo un peu exclusive Parce que je pense qu'à l'heure actuelle personne n'a pu vous la proposer ce genre de vidéo Donc l'idée c'est tout simplement de vous montrer les spécialistes, vous montrer les différentes armes qu'ils ont à disposition Les différentes aptitudes aussi qu'ils ont à disposition Bref, je vais tout vous expliquer par rapport au choix des différents spécialistes Alors l'idée de cette vidéo c'est tout simplement vous aider à comprendre comment choisir vos spécialistes Et on va dire qu'est-ce que vous avez à disposition Mais aussi de vous expliquer, on va dire, chacun des éléments que constitue la classe des différents spécialistes Donc vous le savez peut-être pas mais vous avez 6 spécialistes à disposition Donc le premier s'appelle Guerrier Ensuite vous avez un spécialiste qui s'appelle Fantôme Un autre spécialiste qui s'appelle Mercenaire Vous avez un spécialiste qui s'appelle STL Un autre Striker Et enfin Synaptic Donc vous avez le choix entre ces 6 spécialistes Chacun des spécialistes, on va dire, a des aptitudes bien précises Et ça va dépendre du mode de jeu auquel vous allez jouer Mais aussi ça va dépendre de votre style de jeu Donc disons que vous avez l'âme d'un guerrier Vous choisissez le spécialiste guerrier Et bien sur ce spécialiste vous allez pouvoir choisir une aptitude Donc une aptitude qui se débloque de la même manière que les spécialistes de Black Ops 3 A force de faire des frags, à force de faire des objectifs Et fur et à mesure du temps Vous allez aussi avoir la possibilité de choisir une arme Donc soit l'aptitude, soit l'arme Et ça c'est des choses que vous débloquez grâce à votre skill tout simplement Et ensuite il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte Alors je vais vous appeler ça simplement J'ai essayé de vous expliquer pendant cette vidéo toutes les choses assez simplement Donc ça va être en gros des atouts que vous allez pouvoir utiliser par rapport aux spécialistes que vous utilisez Je vais faire simple Vous avez des atouts qui sont communs à tous les spécialistes C'est des atouts que vous choisissez dans vos classes habituelles Par contre vous avez des atouts qui sont propres à chaque spécialiste en fonction des spécialistes que vous allez choisir Et donc vous allez avoir le choix entre ces trois atouts de spécialistes Donc le truc c'est que vous allez devoir choisir une arme ou une aptitude que vous débloquez en fonction de votre partie C'est à dire au niveau des frais que vous faites, au niveau des objectifs, au niveau du temps aussi qui va se dérouler Sachant que les choses sont assez bien faites avec le temps Si vous ne faites pas forcément une très bonne partie, les spécialistes vous ne les débloquez pas très facilement Donc ça c'est plutôt une bonne chose Et vous allez avoir en continu l'atout que vous allez choisir parmi les trois qui sont disponibles par spécialiste Donc aujourd'hui on va tout simplement découvrir les différentes classes et les différents choix Qui s'offrent à nous sur Infinitoire Phare au niveau des spécialistes Je tiens à vous préciser que je ne suis pas à la maison Et donc je suis un petit peu dans une situation précaire au niveau de mon organisation Par rapport à l'appareil photo, par rapport à mon PC, par rapport au micro Vous voyez bien que j'utilise un micro à main Donc soyez indulgents, je vais essayer d'être au maximum présent au niveau Enfin je vais essayer de vous regarder au maximum droit dans les yeux Mais si mes yeux se baissent c'est tout simplement parce que je dois lire aussi ce qui se passe sur le PC Allez on commence avec le spécialiste guerrier Donc griffe, c'est son arme que vous allez avoir à disposition Donc arme à tir rapide et dispersée avec munition balistique à ricochet Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout simplement vous allez avoir une arme qui va avoir une cadence de tir très élevée Pas simple à utiliser, je l'ai utilisé deux ou trois fois, j'ai eu énormément de mal à l'utiliser Ce qui va être aussi intéressant c'est que les balles vont ricocher sur les murs Donc si par exemple vous avez un adversaire qui campe dans un petit creux Vous allez pouvoir juste tirer dans sa direction, les balles vont ricocher Et vous allez peut-être pouvoir vous débarrasser de lui Donc utilisez le viseur pour des dégâts plus précis Donc ça on s'en doute un petit peu Forcément si vous tirez au jugé vous allez être beaucoup moins précis Que si vous regardez dans le viseur Donc un petit exemple Donc vous allez voir dans ce gameplay je vais déployer justement griffes Et je vais essayer d'attuer un adversaire J'ai fait seulement une assistance Et on voit bien, j'aurais peut-être dû faire un ralenti On voit bien que les balles ricochent Ensuite vous avez turbo Donc turbo c'est un petit peu ce que vous aviez sur Black Ops 3 avec Ruin Ce dernier accorde un bonus de temps de vitesse temporaire Donc en gros vous allez être beaucoup plus rapide dans vos déplacements Et ça c'est toujours intéressant dans certains modes de jeu Comme par exemple capture de drapeau Donc ensuite vous avez les atouts disponibles avec ce spécialiste Donc vous avez ravitaillement Récupérez des équipements tactiques et mortels dans les boîtes de munitions à ramasser Après élimination avec des armes à projectiles non explosifs ou à énergie En gros c'est un pillard plus plus En gros vous allez pouvoir récupérer des grenades Vous allez pouvoir récupérer des grenades ou tout autre équipement Que ce soit tactique ou mortel Sur les cadavres de vos adversaires Donc ça peut être utile C'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment être utile Ensuite vous avez révélation Alors révélation Les éliminations et assistance activent un sonar Révélant à votre équipe les ennemis proches Alors cet atout je le trouve particulièrement intéressant Regardez sur l'exemple que je vous propose Je vais tuer un adversaire qui se situe au top Donc ici Donc lorsque je vais le tuer Ça va activer une sorte d'onde Qui va localiser tous les adversaires Dans le périmètre du joueur qui va mourir Donc là comme je vous le montre sur l'arrêt sur image Vous voyez que grâce au décès de cet adversaire Je peux localiser 3 autres adversaires Et ça c'est plutôt une bonne chose Donc si tous les joueurs de votre équipe utilisent ça Ça peut vraiment être une très bonne chose Ensuite vous avez le dernier atout disponible avec guerrier C'est persistance Donc empêche la réinitialisation des bonus de série de points Quand vous mourrez En contrepartie leur coût est plus élevé Et vous pouvez les activer une seule fois par partie Alors croyez moi Avec Syros on a tenté d'utiliser cet atout de spécialiste Et franchement C'est beaucoup 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 plus compliqué d'avoir ces strics Parce que forcément Lorsque vous avez un drone qui est Je sais plus à combien Je crois que c'est 500 Je crois qu'il passe à 1000 Donc certes Quand vous mourrez Ça se réinitialise pas Excusez moi Mais par contre C'est extrêmement long à obtenir Donc pas sûr que ce soit quelque chose Que je vais utiliser régulièrement Alors le spécialiste fantôme Lui ce dernier Et c'est pas forcément Le nom est pas choisi par hasard Donc vous allez pouvoir utiliser Camouflage actif Donc vous rend quasiment invisible Je ne l'ai pas utilisé Lors de cette bêta Qu'on a eu à disposition Lors du code XP Mais par contre Vous voyez dans le trailer Qui est disponible d'ailleurs Sur la chaîne Call of Duty Où justement Le joueur va se faire tirer dessus Par derrière Et ce dernier va activer justement Sa spécificité de spécialiste Il va pouvoir justement Se débarrasser d'un adversaire Qui était forcément En meilleure posture que lui Donc c'est un C'est une spécificité Qui va à mon avis Être vraiment très intéressant Dans certains modes de jeu Des modes de jeu Pas à objectif Même en domination D'ailleurs quand vous devez capturer un point Ça peut vraiment être intéressant Ensuite vous allez avoir L'arme de ce spécialiste Donc c'est le baliste EM3 Canon électromagnétique A haute précision Et pénétration maximale Donc je n'ai pas eu l'occasion De l'utiliser Par contre PG l'a utilisé Donc j'ai récupéré ça De son gameplay Malheureusement Elle ne l'a pas fait de frag avec Parce que je pense Qu'elle le découvrait elle aussi Et donc voilà Vous avez on va dire Un sniper à disposition Et à mon avis Il doit faire très très mal Donc si par exemple Vous avez des adversaires Qui s'alignent Je pense que Vu qu'il parle de pénétration maximale Je pense que Vous allez pouvoir Les éliminer Assez facilement Ensuite On va passer aux atouts Qui est disponible Avec ce spécialiste là Donc hyper vigilance Les ennemis Enfin les cibles ennemis Se déplaçant rapidement Sont visibles Sur la mini carte Alors ça Croyez moi Je suis vraiment déçu De voir ce genre de choses Pourquoi ? Tout simplement Parce que du coup Les rusheurs Vont pas forcément Être très Comment dire Très Récompensés Alors j'ose espérer Que c'est uniquement Les joueurs Qui vont activer Certains atouts Que l'on va voir Un petit peu plus tard Dans la vidéo Ou des personnes Qui vont activer turbo Comme on a pu voir Jusqu'à présent Parce que si c'est seulement Des adversaires Qui courent Ou qui rush Enfin C'est un peu la même chose Je suis stupide Ça va être un peu problématique Parce que du coup Ça va moins récompenser Les joueurs Qui bougent leur cul Donc ça Apprendre avec des pincettes Faudra voir pendant la bêta Ouverte Qui sera disponible Très prochainement Arrière garde Vous équipe d'un bouclier dorsal Qui vous protège D'une attaque par derrière Donc ça Vous avez pu le voir Dans l'exemple Qu'on a vu juste avant En fait Enfin Pendant le trailer Dans le trailer Vous le voyez bien Le Le Fantôme Possède ce bouclier Donc il est Posé derrière son dos C'est pour ça Qu'il va pouvoir On va dire Gérer les balles Que l'adversaire lui tire Avant de devenir invisible Donc ça Ça peut être vraiment Très utile Surtout quand vous vous déplacez mal Et que vous avez tendance A avoir des adversaires Dans votre dos Cible désignée Donc infliger des dégâts A l'ennemi Permet de le marquer L'empêche de récupérer Sa santé pendant 5 secondes Donc voilà Ça c'est quelque chose Qui peut vraiment être intéressant Si vous n'avez pas Un shoot extraordinaire Et que vous avez tendance Uniquement à mettre des balles Sur les adversaires C'est à dire qu'en gros Vous n'arrivez jamais A les éliminer complètement Au moins Ce dernier Va pas pouvoir régénérer Sa santé pendant 5 secondes Et il va être marqué Sur la mini carte Donc ça c'est quelque chose Qui peut vraiment être intéressant Alors le spécialiste Mercenaire A une arme Qui s'appelle Dragon d'acier Donc c'est tout simplement Donc c'est une arme Avec une sorte de rayon Qui va on va dire Tout dévaster Devant son passage Donc c'est pas une arme Simple à utiliser Moi je l'ai utilisée Par 2 ou 3 fois Et j'ai pas forcément Réussi A faire de gros carnage Après forcément On découvre Donc on n'est pas Toujours on va dire A l'aise Avec les choses Que l'on découvre Et donc La description C'est arme lourde A rayon Capable de suivre Plusieurs ennemis Donc il semblerait Que cette arme On va dire Accroche un petit peu Les adversaires Pour justement Pouvoir les éliminer Plus facilement Donc autre chose Que vous avez comme choix Avec cette spécialiste Mercenaire C'est charge sauvage Foncez devant vous En tuant les ennemis Sur votre passage Ca va vous faire penser On va dire A Reinhardt Sur Overwatch En gros Vous avez un bouclier Et vous allez tout Défoncer devant vous Comme c'est le cas Sur le trailer On voit que Le joueur Déploie On va dire Un dôme Puis On va dire Est totalement Surboosté Et va pouvoir Éliminer Trois joueurs Grâce à ce A ce fameux bouclier Donc je pense Que vous n'allez pas Pouvoir non plus Facilement vous diriger Donc ça va être Vraiment une trajectoire Assez rectiligne Mais ça fait Vraiment très très mal Si vous avez Un groupe d'adversaires Devant vous Ensuite Les trois atouts Que vous allez avoir A disposition Avec ce spécialiste C'est infusion Donc régénération De santé Plus rapide Donc je ne sais pas A quel point Elle est rapide Mais en tout cas Ca laisse supposer Que lorsque vous prenez Des balles Ca va permettre On va dire De survivre Groupe porteur Vous commencez Avec une capacité De munition maximale Les armes Ne ralentissent plus Vos déplacements En gros C'est un pillard plus plus Vous n'avez plus besoin De Non c'est même pas Un pillard plus plus C'est plus un Il y avait cet atout là Je ne sais plus Sur quel call of du team Mais en gros Vous aviez Beaucoup plus de munitions En commençant la partie Et ensuite Le dernier atout Disponible avec ce spécialiste C'est honte de choc Vous appuyez sur zéro Enfin sur rond Dans les airs Pour effectuer Une frappe au sol Dévastatrice Donc ça Ca fait penser un petit peu A ruines Avec Les pointes de choc En gros Vous êtes en l'air Vous appuyez sur 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 rond Excusez-moi J'ai vraiment du mal Je vous sors zéro Je vous sors haut Sur rond Et vous Vous éliminez Tous les adversaires Qui se trouvent Dans un certain périmètre Donc voilà Pour ce spécialiste On va passer Aller au spécialiste suivant Le spécialiste STL Donc il a une arme Qui va faire kiffer Un grand nombre de joueurs Des atomiseurs Donc arme de poing Expérimentale A énergie Qui fait exploser ses ennemis Déjà Premièrement Le fait de pouvoir Faire exploser ses ennemis C'est à dire qu'en gros Vous allez carrément Les désintégrer C'est quand même Quelque chose qui est kiffant Ça fait vraiment Ça fait vraiment plaisir Mais ensuite Ça doit vous faire rappeler Quelque chose Je pense que vous êtes nombreux Déjà à avoir fait le lien Seraph Avec son annulateur Vous aviez plus ou moins La même chose Donc je crois qu'il y a 6 munitions Dans ce désatomiseur Et Et ce qui est vraiment Très intéressant Comparé à l'annulateur De Seraph Sur BO3 C'est que la cadence de tir Est vraiment très élevée Donc si vous n'avez pas Forcément Un shoot extraordinaire avec Vous pouvez très facilement Réajuster votre shoot Donc je pense que Cette arme De spécialiste Va vraiment avoir Un succès Incroyable Sur Infinite Warfare Ensuite Vous avez une spécificité Qui est disponible Avec STL C'est tout simplement SAUT SLM Donc Charge Supraluminique Localisée Vous projetant Sur une course de distance Vers l'avant Alors celui-ci Si je me souviens bien Alors je fais peut-être Une erreur Parce que je ne l'ai pas vu en action Je ne l'ai pas utilisé Mais j'ai vu certains joueurs Qui le faisaient En fait Ça nous donne l'impression Qu'en fait Le joueur se téléporte Vers l'avant En gros Comme s'il lagait Plus ou moins Et franchement C'est très perturbant Et quand vous lui tirez dessus Sincèrement C'est presque Mission Impossible Donc Sincèrement Cette spécificité De spécialiste Va vraiment être Très intéressante Ensuite Vous avez Donc forcément Un choix Au niveau des atouts Trois atouts Donc le premier C'est tout simplement J'attends qu'il défile Supercharge Donc les éliminations Rapportent des packs De recharge D'arsenal Pour votre équipe Celui-ci je ne l'ai pas vu en action Mais j'ose imaginer Que plus vous faites de frag On va dire Plus l'arsenal De vos partenaires Se recharge vite Donc là C'est vraiment Pour les joueurs Qui jouent pour l'équipe Et pas pour les individualistes Donc ça Ça va vraiment être réservé A des joueurs Qui vont jouer en team Ensuite vous avez Terrain glissant Donc terrain glissant Vos glissades Couvrent plus de distance Permettent de regarder Dans le viseur Et usent moins de jauge De propulsion Donc vraiment Vous l'avez compris Ce spécialiste Est quand même Pour les joueurs Qui ont tendance On va dire A beaucoup jouer le frag A vachement rusher Donc avec le spécialiste Guerrier Ça va vraiment être Deux spécialistes Qui vont être très agressifs Donc ensuite Vous avez les atouts Donc perception Votre ATH Se teint en jaune Quand des ennemis Vous prennent pour cible Vous allez le voir Cet atout de spécialiste Est vraiment une tuerie Surtout comme je l'ai dit Pour des joueurs Qui ont tendance A rusher les spawns ennemis Comme vous voyez Mon image Se teinte en jaune Ça veut dire qu'en gros Des joueurs sont en train De me viser Et là si vous voyez Sur la mini carte J'ai un joueur Qui est en train De me viser derrière D'ailleurs je vais prendre Des balles Lorsque le zoom Va s'estomper Et vraiment Lorsque votre écran Se teint en jaune Forcément Vous allez devoir être vigilant Et ça va vous permettre De mettre des sacrés turns Justement si vous avez Les réflexes qui vont avec Donc je pense que Cet atout de spécialiste Pour des joueurs Qui ont tendance A rusher les spawns adverses Ça va vraiment être Une aubaine Et ça va aussi Pouvoir éviter Tous les spawns foireux Que l'on a Assez régulièrement Sur les différents Call of Duty Nouveau spécialiste A analyser Donc c'est Striker Donc ce dernier A une arme Donc ça s'appelle Le canon à vortex Donc là vous le voyez Dans le trailer Il va déployer son arme Et va tout simplement Fraguer à l'intérieur D'un bâtiment Où des joueurs Se font livrer On va dire Un colis Et vous allez voir Que le projectile Qui est tiré Donc c'est une sorte De boule Qui va créer On va dire Comme un trou noir Et ça va tout simplement Éliminer tous les adversaires Qui se trouvent Dans un même périmètre Prototype d'armes Tirant un projectile lent Qui altère la gravité Aspire les ennemis Et leur inflige des dégâts Donc ça à mon avis Ça va vraiment être Très intéressant Si vous arrivez On va dire A contourner vos adversaires Et en avoir Deux ou trois devant vous Ça va vraiment Faire très très mal Ensuite Ce spécialiste là A une autre particularité C'est que vous avez Le choix d'utiliser Une tourelle Donc c'est assez rare D'avoir un spécialiste Qui a On va dire Une puissance Offensive Sur les deux choix possibles Donc la micro tourelle Donc tourelle Multisurface Compacte Et déployable Donc si on me dit Tourelle multisurface Peut-être qu'on peut Les activer aussi bien Posées au sol Mais peut-être aussi Sur des murs Reste à voir Je ne l'ai pas vu Je l'ai vu une seule fois Une seule fois En action Et malheureusement Je n'ai pas réussi A la retrouver dans mes gameplay Donc voilà C'est pas On en verra un peu plus Forcément Lors de la bêta ouverte Donc en tout cas Je pense que ça peut Vraiment être très intéressant Pour protéger les objectifs Après j'ose imaginer Quand même Que c'est On va dire Un peu moins puissant Qu'une vraie tourelle Qui d'ailleurs S'appellera la sentinelle Je vous parlerai d'une vidéo Qui va arriver très prochainement Enfin une série de vidéos Qui va arriver très prochainement En fin de vidéo Restez jusqu'au bout Ça va vraiment être très intéressant Donc les atouts Qu'il y a à disposition Avec Striker Donc relais Donc les équipements posés Vous indiquent les ennemis A proximité sur la mini carte Les équipements lancés Colorent les cibles ennemis En explosant En gros Plus les adversaires Vont utiliser d'équipements Plus ces derniers Vont être localisés Gras justement A cet atout Donc ça peut vraiment Est très intéressant Après Je sais pas Après ça explique quand même Que les équipements lancés Colorent les cibles ennemis En explosant Ça veut dire que Si par exemple Un adversaire lance des grenades Tout ça Il va se faire localiser aussi De la même manière Donc ça peut vraiment Vous aider D'ailleurs je remarque Que sur ce jeu Il y a beaucoup de choses Qui permet de localiser Les adversaires Donc on peut tout à fait espérer Ne pas avoir trop de campeurs Sur ce jeu On croise les doigts Ensuite nous avons blindé Donc les équipements Et les drones posés Bénéficient d'une meilleure protection Contre les dégâts Et subsistent après votre meurtre Ce qui permet D'avoir un équipement de plus Donc ça c'est très intéressant Si par exemple Vous envoyez vos drones Drones de brouillage Il va falloir Beaucoup plus de munitions Pour les faire Pour les Tout simplement Les exterminer Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Et ce qui est si intéressant C'est que par exemple Si vous posez Alors c'est crade Attention Mais si vous posez Une mine terrestre Parce que oui Il y a des mines terrestres Sur infinitoire phare Quand vous allez mourir Cette mine terrestre Restera active Et lorsque vous allez réapparaître Vous aurez de nouveau Une mine terrestre Donc ça peut On va dire Rendre service A certains joueurs Qui ont tendance A jouer avec ce genre Avec ce genre d'équipement Donc voilà Drone trophy Système de drone trophy Portable Pouvant détruire Une grenade mortelle Avant de se recharger Alors ça C'est vraiment très intéressant Parce qu'en plus Vous pouvez le coupler A un atout Qui est disponible Avec n'importe quel spécialiste C'est plutôt un atout de joueur Qui est une sorte de bouclier anti-explosion Vous allez pouvoir résister Aux grenades mortelles Donc celui-ci en plus Se régénère C'est à dire qu'en gros Vous allez A mon avis C'est un bouclier anti-explosion Plus plus Il va vraiment Pouvoir On va dire Vous permettre de survivre A des explosions Plus importantes Que l'atout Du joueur Donc ça c'est quelque chose Que j'ai vraiment envie de voir En application Et c'est pour ça Que j'ai vraiment très J'ai hâte De pouvoir tester Cette bêta ouverte Nouveau spécialiste Que l'on va voir ensemble C'est Synaptic Donc ce dernier En arme Enfin En arme de spécialiste Vous allez avoir La niveleuse Cette dernière On va dire C'est une mitraillette Avec un silencieux Donc le fait D'avoir un silencieux Ça vous permet De faire le taf En toute discrétion Donc vous n'allez pas Apparaître sur la mini-carte Donc ça c'est vraiment Très intéressant Et très important Et cette arme Malgré que vous soyez En long shoot Elle frague Assez rapidement Donc cette arme là Il va vraiment Falloir faire attention Je pense qu'elle va faire Rager beaucoup de personnes Donc au niveau De la description De cette arme Donc mitraillette A double intégré Avec silencieux Pour le combat rapproché Donc voilà C'est ce qui est dit C'est exactement Ce que je vous ai expliqué Faucheuse Donc passez en mode Corps à corps rapide Et donc en gros Vous allez pouvoir Queuter plus facilement Vos adversaires Donc ça c'est quelque chose Que vous avez vu A mon avis Sur le trailer Vous avez dû On va dire Plus ou moins Pas comprendre Mais en fait Ce fameux chien Que vous voyez Dans le trailer Ce n'est pas un chien C'est simplement Le spécialiste Qui se transforme On va dire Qui commence à courir A quatre pattes Et du coup Est beaucoup plus rapide Et vous allez voir Que ce n'est pas Si simple à utiliser En tout cas Moi je me suis fait Il y a de nombreuses reprises Là je suis en train De l'utiliser Et l'adversaire Je vais avoir du mal A le fraguer Et non seulement Je vais avoir du mal A le fraguer Mais c'est qu'en plus Il va me tuer Donc voilà Pour les deux Les deux spécificités Arme et Ouais spécificité Même si en définitive Faucheuse permet aussi De fraguer Que vous avez à disposition Avec synaptique Ensuite vous avez Deux atouts Donc le premier atout C'est propulsion Les propulseurs Améliorés Permettent une récupération D'énergie plus rapide Et infligent des dégâts Aux ennemis En dessous de vous C'est à dire qu'en gros Si vous sautez Au dessus d'un adversaire Ce dernier va prendre des dégâts Donc si vous avez Un adversaire Qui vous surprend Vous sautez au dessus de lui Il va pas falloir Énormément de balles Pour pouvoir vous en débarrasser Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Et je pense que Lorsqu'il part de propulseurs Améliorés Qui permettent une récupération D'énergie plus rapide Si vous faites toucher Et que vous sautez A mon avis Vous allez pouvoir récupérer Votre santé beaucoup plus rapidement Ensuite vous avez Éclatement offensif Après chaque élimination Votre vitesse de déplacement Augmente brièvement Donc là ça va Plus ou moins Être un mini turbo En gros Lorsque vous faites un frag Vous allez pouvoir avoir Une petite accélération supplémentaire Donc ça ça va vraiment Être très intéressant aussi Par contre Attention je pense que Ce genre d'atout de spécialiste Va vous faire Localiser Par l'autre atout de spécialiste Que l'on a vu un petit peu plus tôt Dans la vidéo Je ne sais plus comment il s'appelle Mais je pense que vous devez vous en souvenir Ensuite Autre atout de spécialiste C'est super propulsion Donc exécuter un déplacement rapide Dans n'importe quelle direction Donc voilà C'est toujours un peu la même chose Ce spécialiste là Va aussi être Pour des joueurs Qui Enfin Va pouvoir être aussi Pour des joueurs Qui veulent on va dire Être un minimum En déplacement rapide Donc je pense Que ce spécialiste Va aussi avoir beaucoup de succès Ne serait-ce que par son arme La niveleuse Qui vraiment Est un gros coup de coeur Pour nous Lors de ce test Justement Au code XP Donc voilà Cette vidéo se termine J'ai essayé d'être le plus rapide possible Pour pas que la vidéo soit trop longue J'ai essayé d'être le plus Complet possible Pour que vous ayez Toutes les informations Dont vous aviez besoin Cette vidéo Vraiment C'est un coup de coeur J'ai vraiment pris beaucoup de temps Pour vous la proposer J'ai vraiment On va dire Fait l'effort Pour que la vidéo Sait la plus intéressante possible Aidez moi A la faire connaître Partagez-la A tous vos potes S'ils veulent justement Avoir des infos Sur les spécialistes D'Infinitoire Phare Dans les jours à venir Et les vidéos sont déjà prêtes J'ai une vidéo spéciale Score Strict Infinite Warfare Une vidéo spéciale Atout D'Infinitoire Phare Et une vidéo spéciale Grenade mortelle Et tactique D'Infinitoire Phare A vous proposer En gros De la même manière Que sur cette vidéo Je n'ai pas pu vous proposer Les menus Mais j'ai tout simplement Récupéré La description Et les petits On va dire Logos Des Score Strict Atouts Et différents Grenades mortelles Et tactiques Donc je pense Vous pouvoir vous faire Une vidéo Information Très détaillée Comme j'ai pu le faire Sur cette vidéo Soyez là C'est dans Cette semaine Là j'ai décidé Du coup De vous faire Une semaine spéciale Infinite Warfare Avec aussi bien Des vidéos informations Que les gameplays Que j'ai gardé Bien au chaud Lorsque j'ai justement Enregistré Lors du code XP A Los Angeles Allez Sur ce je vous laisse Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée N'hésitez pas à lâcher Un gros like N'hésitez pas à lâcher Un commentaire Ça me ferait vraiment plaisir Sur ce Salut tout le monde